Bonjour Sam, alors on va se promener vers où pour ce mois-ci ? En fait ce mois-ci on a deux villages parce que c'est des petits villages où finalement il y a beaucoup de choses à dire mais on n'a peut-être pas toujours assez de matière pour parler de tout. Et donc on a décidé de coupler, de jumeler, ce qui n'est pas le fait d'ailleurs, on l'a fait parce qu'on avait envie, il tient mon micro et une maladie de cœur, et Deveusset, donc Ardèche, et Saint-André-en-Vivaret, également Ardèche. Saint-André-en-Vivaret c'est, il faut savoir, c'est vraiment le dernier bastion de l'Ardèche, au nord de l'Ardèche, contre la Haute-Loire à la limite, avec Saint-Bonnet-le-Frois qui est à 4 km. Donc c'est vraiment, ça reste à ce coup. Voilà, donc je reçois maintenant Alain Cabrois, alors Alain Cabrois, il a deux questions. Alain Alexandre ? Antoine Alexandre. Antoine Alexandre, pourquoi je t'appelle Alain ? Bonne question. Ça démarre très fort. Alors en fait, tu as deux casquettes, et c'est intéressant justement de parler des deux casquettes. À la fois, tu es propriétaire du château de l'Utilard, qui est un château qui se visite, et on va en parler bien sûr, et maintenant président également de l'association développement du patrimoine du Vivaret-Aulignon. Vivaret-Aulignon. Vivaret-Aulignon, et donc il y a une association qui bouge énormément et qui organise énormément de choses. Alors, on commence par le château, par l'association, qu'est-ce que tu peux dire ? J'ai même une troisième casquette. Alors, ça y est. Non, c'est que je suis depuis l'année passée aussi au comité directeur de Valérie Tourisme. D'accord. Et puis qui gère les offices de tourisme en fait. Exactement. De Valérie Tourisme, ça s'est tendu chez l'amour au plateau. D'accord. Oui, bon, ça regroupe pas mal d'activités. On est toujours dans le développement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors bon, on va commencer par le château. Dans le château de Montivert, tu n'es pas originaire de la région, tu n'es pas né ni à Saint-André ni à Devecet. Voilà. On ne va pas dire que tu es né, d'ailleurs, on n'a pas le savoir. Et tout à coup, tu es arrivé devant ce château. Un jour, tu te baladais. Comment ça s'est passé dans ta tête ? Ça s'est passé pas tout à fait comme ça. En fait, on regardait un peu les propriétés qui étaient à vendre dans le secteur entre Genève, où on a vu depuis 1984, et Arcachon, où je suis né. Ah, ben voilà, on le sait. Donc, tu es un cagouillard, alors, finalement, pratiquement. On est comme ça, là-bas, en Charno. J'ai été parachuté à la G80 en Suisse. D'accord. Et on a toujours, à ce côté, un peu de nostalgie du pays d'origine. Bien sûr, je connais ça. Voilà, donc, la France, naturellement, qu'on a la chance de pouvoir apporter quelque chose à son pays de cœur, je pense qu'il faut le faire. Bien sûr. Et pour nous, c'était comme une évidence, quand mes parents sont passés à la retraite, de regarder pour recentrer un peu notre vie familiale du cœur de la famille, plutôt du côté français. Donc, on a regardé un peu les propriétés avant. On est tombé sur le château de Montilbert, parmi tant d'autres. Et c'est vrai que dans les premiers debits qu'on a fait faire, pour regarder si celui-là ou un autre, c'est vrai que tout de suite, les artisans nous ont dit, écoutez, il ne va pas devoir vraiment réfléchir avant de signer quoi que ce soit, parce qu'une bonne partie de la culture, l'idée de s'effondrer, on n'est pas sûr que ça passe l'hiver. Donc là, on était quand même au mois de septembre 2013, l'hiver allait arriver. Et c'est un peu ce qui nous a fait prendre ce château en pitié, en disant que c'est quand même mal barré. À l'époque, il était affiché à 1,8 million, donc on s'est dit, c'est mal barré pour qu'un type vienne à Saint-André-Ouble-Barré acheter un truc vers 1 million, avec 2 millions de travaux d'urgence. Donc après, on ne sait qu'on ne sache pas ce qu'on est que tu retournes. C'est foutu. Les gens servent à les cheminer. Donc voilà, c'est ce qui nous a arrêtés là, on a pris ce truc en pitié, on s'est dit, allez, on va se bouger, on a la chance de pouvoir avancer la pompe, donc on a avancé ça. Très heureux d'ailleurs d'être exonéré du bateau public au départ, parce que c'est déjà les travaux, plus j'avais des visites, on était content de ça. Puis en fait, ça s'est imposé naturellement, au fur et à mesure, des gens qui se pointaient en panne des chapeaux d'âge, en nous disant, ah, je suis venu de me faire du château, ah, je m'apprends, je vais travailler pour la comtesse. Ça nous a permis vraiment de retisser tout le fil de l'histoire qui était sur le point de disparaître, parce que des gens ont 70, 75 ans aujourd'hui. Donc on a réussi à retisser tout ce fil, parce qu'au départ, à part la pêche et le notaire, on ne connaissait rien. Et puis on est vraiment arrivé à quelque chose de tellement intéressant qu'on a voulu partager avec le plus grand nombre. L'association des habits du château Montivert s'est créée et a organisé le système de visite. Alors en visite, comment ça se passe ? Les gens t'envoient un message, vont sur le site ? Alors, ils peuvent aller sur montivert.com, il y a tous les détails. Sinon, il suffit de téléphoner au 0633 52 71 83 et puis demander si on peut nous visiter cet après-midi, ce week-end. Deux personnes en groupe, de 20, comment ça marche ? Alors, hors saison, il y a beaucoup de gens qui viennent seuls, des fois en couple. Après, nous, on essaye de concentrer. Donc, on essaie de faire une visite, par exemple, hors saison, ce sont à 15 heures. Et puis, on essaie de nous regrouper. Après, s'il n'y a personne à regrouper, et qu'il n'y a que deux personnes, une personne seule, on le fait quand même. Alors, l'histoire du château de Montivert est particulière, puisqu'en fait, c'est... Tu m'as raconté ça une fois, j'étais passionné. Alors, j'aimerais que tu nous la résumes un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. C'est particulier, très ancré sur le territoire local, parce que c'est quand même une seigneurie qui a plus de 800 ans. Donc, il y a vraiment une histoire commune, d'ailleurs, avec le village de Saint-André. Les châtelains de l'époque ont développé à la fois le site du château, mais aussi le village, avec la construction des villes, avec la construction de la création de la colonie, qui est aujourd'hui la potentielle de France en activité. Et puis, en même temps, un château vraiment très lyonnais, puisque les séviens de Montivert ont donné, au début du XIXe siècle, en s'éteignant, le bâtiment a été donné à leurs cousins. La Proie Laval, fils du maire de Lyon, à l'époque, très grande famille lyonnaise, même nationale, ils avaient quand même 7 pour qui étaient majeurs en France. Et ces trucs, la dernière comtesse de la Proie Laval était ardéchoine. Elle était née Rivoire de la Tourette, du château de Tournon, et pour elle, Montivert, c'était vraiment la résidence d'été, depuis qu'ils l'ont construit, donc en 1857. Parce qu'il y avait eu un problème qui s'est passé ? Il y avait brûlé ? Non, c'est simplement qu'il avait... C'est resté très longtemps la passe-forte du XIIIe siècle, avec deux donjons carrés d'une quarantaine de mètres de haut. Les derniers séviens de Montivert ont démantelé pour aller faire un château de confort, une petite maison forte, qu'on voit beaucoup sur le plateau. Et puis, avec la Révolution, tout ça, c'était pas très abouti. Et début du XIXe, quand ça tombe dans les quartiers de la Proie Laval, il décide de mandater un architecte lyonnais pour aller construire une résidence d'été au comble du confort et de la modernité urbaine de l'époque. Donc, ce qui fait qu'il y avait loup à tous les étages, des pièces de collèges dans chaque chambre et des décors, vraiment, d'une richesse lyonnaise inouïe, surtout qu'on voit à l'époque le train de vie des gens sur le plateau, il y avait même les fermes de Montivert avec des chambres, à l'époque où les fermes locales avaient couteau d'une pièce de vie avec des litre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui a valu ce côté richesse architecturale historique que le château soit classé, donc, monument historique en 2007, en intégralité, sans exception, ce qui est très rare. Donc, visite d'un château, meublé ? Meublé, habité, c'est-à-dire qu'on se relaie, la personne qui est domiciliée, on va dire, à l'année, parce qu'on se relaie ma mère et moi pour essayer d'être toujours présents, déjà parce que la visite se fait en toute l'année, 365 jours par an, et puis c'est aussi des chantiers qu'il faut surveiller, c'est pour ça qu'il y a toujours une présence. Il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Donc, ce qui est extrêmement rare, c'est qu'on visite un château, déjà, de la cave au granier, donc, c'est pas 5 ou 6 pièces avec 3 vols, c'est vraiment de la cave au granier, tous les petits points, les passages secrets, et en plus, un château qui est habité. Donc, on n'habite pas une dépendance ou un appartement dans le château, le bureau est bureau, donc, si vous voulez, vous verrez mon bordel sur le bureau. La cuisine est la cuisine, donc, si vous venez à 14h, vous aurez des honneurs de ce qu'on a mangé midi. On saura. Mais voilà, donc, en fait, il faut évaluer les gens, mettre dans nos chambres à coucher, etc. Donc, ça implique une certaine rigueur, mais les gens apprécient beaucoup, et ça devient extrêmement rare, aujourd'hui, d'avoir des châteaux qui sont habités en totalité. Alors, deuxième casquette, l'association du patrimoine. Voilà, donc, l'association pour le patrimoine du plateau ouvert à Lignon, c'est une association, quand même, qui est assez ancienne, qui date de 1996, qui est née au Chambon-Solignon, et qui est toujours, d'ailleurs, ancrée au Chambon-Solignon. Et cette association, quand j'en ai repris la présidence, il y a deux ans, c'est vrai qu'elle faisait des expositions itinérantes d'été, et puis, à peu près tous les dix ans, un fascicule à thème, donc, sur le château de Montfort, sur les sources, sur le plateau de Lignon, ce genre de choses. Et ça se limitait, à peu près, qu'à ça. Elle faisait journée du patrimoine, évidemment, et l'événement incontournable de Lignon. Et puis, on est venu me chercher, on est venu me dire, quand même, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la présidence, qui soit d'une génération plus jeune, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de propriétaires maisons-forts dans l'association et qui sont souvent dévragés. Et puis, j'ai essayé d'amener tout le savoir-faire, j'ai mis à disposition de Montilère, sur les réseaux sociaux, l'organisation d'événements, etc., pour essayer de rapprocher un peu plus cette association du grand public. Bien sûr. Et on a vu vraiment, on a réussi vraiment cette année, cet été, à mettre les choses en place en pleine puissance, on veut dire, avec la reprise du Festival des Indes, d'Arbes de Saint-Agnès, qui s'est éteint l'année passée. Donc, l'association a relancé ce nouveau formule qui est au ventre de clavier. Donc, ça a été quand même plus de 700 festivaliers, sur quatre concerts vraiment de qualité. Et le lieu, c'est toujours la grande clavier. La clavier, la grande clavier, qu'on a un peu réaménagé, en avant de salle de spectacle. On a eu, le L'Opus 3, par exemple, qui a joué maintenant à Guy Chafferné, à Paris. Donc, il y a des gens comme ça qui viennent faire des spectacles des qualités sur le plateau et des spectacles grand public. Donc, l'idée, ce n'était pas de faire plus que l'Ave 5 à l'Ave. Il y a vraiment d'avoir des choses, de la musique classique, mais pas que. Voilà. Et ça, ça a très bien marché. Les journées du patrimoine, cette année, par exemple, on a eu vraiment beaucoup plus d'animation qui est en métropole de Lyon. C'était un magnifique succès. Je pense que Jean-Hubert vous en parlera tout à l'heure quand on a vu de l'essai. Donc, il y a plus des éditions classiques et puis des opérations de sauvegarde du patrimoine également. Là, on est sur un dossier assez compliqué, mais qui est en bonne voie pour le sauvetage du moïdage des masaux. Donc, ça, comme on le pense. Et les masaux, il y a un projet de sauvegarde de ce moïdage qui est encore intact, avec tout son matériel vis-à-vis et vis-à-vis de l'intérieur. La cure du cousin aussi, pour la municipalité de Saint-Henribe, qui ne savait que faire des bâtiments qui étaient classés comme insalubres, donc ils ne pouvaient pas continuer à vivre. Et on touche à quelque chose un petit peu cultuel, c'est un peu délicat pour la municipalité et pour les faire les corps, dans le truc. Donc, voilà, on essaie d'accompagner à la croix des propriétaires les collectivités dans tout ce qui est au patrimoine. Oui, et puis leur donner des conseils et les aiguillés sur telle ou telle association ou tel ou tel système d'État qui peut les aider, etc. Et puis, oui, ou les aider avec aussi, des fois, des lancements de campagne de financement de l'espèce. Voilà, c'est ça. Parfois, comment faire ou essayer de leur amener des conseils. On a notamment des propriétaires du côté du Cousa qui sont à fond, ça engendre leur propriété, un même petit pont qui est à trois d'arches. Mais ils sont en plein de propriétés de ce pont qui se casse la figure et il n'est pas placé, il n'y a aucun chemin qui passe par là. Donc, comment on peut faire pour se répondre, ça ne sert à rien. Mais il y a un bel ouvrage. Donc, on essaie de trouver une solution, de mettre en contact avec les institutions jusqu'à Paris, jusqu'au Grand-Cosé, etc. Donc, c'est de trouver une solution. Très important. Troisième casquette, Antoine, qui s'appelle Alain. Non, Alain, qui s'appelle Antoine, en fait. Bon, il y a rien. Troisième casquette, donc, l'Épique, qui est Valet du Tourisme, donc c'est cette nouvelle institution maintenant depuis le 1er janvier qui gère les offices de tourisme de Valérieux. Ce qui représente combien d'offices de tourisme ? À la Louche ? Alors, on a quatre offices de tourisme. Donc, on a repris, et puis il y a aussi la gestion de la ville de Châtaignier, la gestion de la ville du Bijou, la maison du Bijou, etc. Donc, des choses qui étaient sous l'exercice de la communauté de Commune et qui ont été regroupées sur la gestion de cette Épique de Valet du Tourisme. Donc, on essaye vraiment de mettre en valeur le territoire et puis on a des maires comme Charles Fouvé que vous avez eu tout à l'heure, les maires de Saint-André-en-Vivaret qui étaient un petit peu chiffonnés par le fait que depuis la création de la communauté de Commune de Valet du Vieux, beaucoup de pouvoirs étaient centrés au niveau du Chélar. Il l'a évoqué. Voilà. Et c'est vrai que le Chélar n'a pas les mêmes problématiques que Saint-André-en-Vivaret. Par exemple, ou de l'UG. Oui, c'est ça. Ou la vie n'est pas la même. Ben non. Et je pense que le président de la communauté de Commune a quand même été sensible à ses arguments et quand l'Épique s'est créée, il a souhaité vraiment mettre dans le comité directeur des gens de tout le territoire et de tout le plateau. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est une bonne chose. Ça permet vraiment d'aller descendre au Chélar pour expliquer dans la communauté de Commune les problématiques qu'on a sur le plateau, même au niveau tourisme. Il faut comme se rendre compte que le Saint-André-en-Vivaret qui était dit sur les cartes postales du XIXe siècle, la Commune la plus verte de la Pêche, c'est quelque chose qui est sous-exploité. On a sur le plateau un développement touristique qui peut être très important. On le voit par exemple avec la fréquentation de l'Office des touristes de Saint-Agrèves. J'ai eu les chiffres à la dernière réunion de l'Épique au mois de septembre. On a eu plus de 2 000 personnes qui ont fréquenté l'Office des touristes de Saint-Agrèves alors que beaucoup aujourd'hui que Saint-Agrèves est une ville en train de mourir et il ne se passe pas grand-chose. 2 000 personnes sont allées à l'Office des touristes de Saint-Agrèves contre à peu de 600 des côtés du Chélar. Donc on a quand même une vraie force touristique et un vrai développement touristique sur lequel il faut s'arrêter dans le plateau de l'Union et c'est la flèche verte qui plaît beaucoup. Bon, on n'a rien contre le Chélar je veux dire mais il n'y a pas grand-chose à voir. Mais il y a quand même des belles richesses au Chélar. Il y a le château de la Chèse il y a l'église avec une série de vitraux d'ailleurs art déco qui est absolument fantastique une chaire en bois sculptée qui est vraiment digne des plus belles chaires qu'on peut voir à Paris dans les grandes métropoles mais je pense que tout est complémentaire le Chélar est une ville qui est tournée dans l'industrie avec le système de Sonche-Mara à l'Idez, etc. Et c'est vrai que ce ne serait pas forcément le rôle de communes comme Saint-André-Loup-Barré ou de VVC de devenir des communes industrielles. Ben non ! Je pense que tout est complémentaire les gens qui ont l'industrie que ce soit les gens qui vivent dans ces villes industrielles ont besoin d'aller au vert aussi ils sont bien contents que des communes vertes comme Saint-André-Loup-Barré et puis en même temps on a tous besoin d'un des autres c'est-à-dire que il y a du côté de Chélar une création de richesse et qui peut servir au développement des communes qui avec leurs 200 habitants et 70 foyers fiscaux dont 37, 35 imposables ben forcément ils n'ont pas une force de trappe économique pour se donner des moyens au développement par contre ils apportent des tas d'autres choses des producteurs de bio des producteurs voilà l'écologie est quand même très développée par ici et c'est bien de la belle agriculture de la belle agriculture et puis le bon air et la bonne eau le bon air et la bonne eau et puis on voit un exemple flavrant par exemple au niveau économique touristique on a Saint-Bonnet-le-Froix qui est à côté on est à 3-4 km de Saint-Bonnet-le-Froix ici à Saint-André mais à Saint-Bonnet les gens ils viennent ils font de la bonne gouffre ils ont une belle expérience au spa à la piscine au fitness puis après ils font quoi ils vont aller voir l'église ils vont aller voir les bagnoles à vendre à l'entrée du hier ouais c'est vrai parce qu'ils ont bien essayé de l'entretour ils vont avoir une voiture par jour oui quand même et puis pas des petites voitures ça marche bien le roi du Cap Cap peut-être pas très écologique mais bon et les forestiers en faisant ben par ici attends faut pas rêver c'est ça donc c'est vrai que tous ces Saint-Bonnet qui drainent beaucoup de gens qui viennent de l'Étienne ben on le voit au niveau du Château-Mont-Hiver par exemple il y a énormément d'éditeurs qui viennent de Saint-Bonnet 3 je crois que je suis limite condamné à prendre mes petits déjeuners à Saint-Bonnet tous les matins pour remettre les flyers parce que l'été ça part à une vitesse folle les gens viennent à Saint-Bonnet ils ne vont acheter pas ils voient les flyers et puis ils se rabattent sur la commune voisine de Saint-Bonnet qui est très riche en patrimoine donc c'est complémentaire pour clore un petit peu cette interview vraiment très intéressante parce que là on a quand même un bonhomme qui avait quand même un paquet de casquettes d'ailleurs tu ne prends pas la grosse tête avec toutes ces casquettes dans ces mots non ce sont des casquettes à nouveau comme j'ai dit tout à l'heure ce sont des casquettes à chaque fois on est quelque part un peu venu me chercher après moi je fais quand même à peu près 80 000 km par an pour être le plus possible présent sur le plateau et c'est vrai que j'essaye de faire des choses dans l'intérêt général c'est certainement pas dans mon propre intérêt ça paraît évident voilà j'ai pas de rétribution c'est que même au niveau de la communauté commune pour les plus belles autorites c'est que mon bénévole mais je pense que quand on a la chance de pouvoir donner des idées quand on sait faire des choses sur les réseaux sociaux par exemple que certaines générations sont pas aptes à faire je pense que c'est important de mettre ça au service de l'intérêt général bien sûr je pense que c'est d'intérêt général d'être capable d'aller à une réunion et de dire il se passe des choses à Saint-Ange-en-Libéral il se passe des choses à Zocé à Saint-Ange-en-Libéral et puis d'essayer de faire en sorte que les choses ne mèrent pas pour le festival des arts qui a fait 25 ans d'histoire fantastique et puis faire en sorte de maintenir ces bastions culturelles dans les territoires du monde moi je trouve ça très bien ça sera le mot de la fin Antoine encore un téléphone un petit coup de téléphone pour le château de Montevert voilà un petit coup de téléphone pour les visites à l'année c'est le 06 33 52 71 83 merci merci à toi ben ouais bonjour